Musique 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 Il y a du bodybuilding, des compétitions de bodybuilding avec des poils de terre quand il était comme ça Alors quand je l'ai rencontré il était vraiment en chef bâti, grand, beau Musique 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 Tu sais la passion peut effacer toutes les embûches qui se trouvent sur ton chemin tu comprends ? A tout le moins les aplanir ? Oui les aplanir, oui effectivement les aplanir c'est sûr et certain que c'est c'est pas une mince affaire c'est pas une tâche facile d'organiser un concours c'est facile de dire que tu vas organiser un bal, une soirée dans le centre tu fais venir l'orchestre, tu leur donnes à manger tu le mets à l'hôtel, ils rentrent ce soir ils vont jouer et puis après ils retournent à l'hôtel et c'est fini tu comprends ? Musique 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 que tu rencontres presque à chaque semaine pour des répétitions comment marcher comment parler comment se tenir debout comment s'asseoir tout, 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 tout tu dois les former de A à Z parce qu'il y en a parmi ces jeunes filles là qui n'ont aucune expérience de scène et toi tu dois faire en sorte de leur donner cette passion là que tu as en toi effectivement aussi c'est pas juste organiser tu dis les filles vous faites ça, vous faites ça, vous faites ça puis tu les mets sur une scène pour préparer non, tu dois les préparer de A à Z même au niveau du maquillage de la coiffure des vêtements lorsque vous sortez les filles pas de robe trop courte s'il te plaît lorsque vous vous asseyez vous vous asseoir avec les jambes comme ils sont ici tu vois, le pied en arrière bien croisé lorsque vous parlez vous vous asseyez le dos bien droit oui, ce sont c'est pas facile c'est vraiment pas facile et dans la communauté haïtienne aussi on a frappé aux portes de nos confrères et de nos consoeurs haïtiens pour la commandite du concours pour faire en sorte de nous aider à donner ces cours là aux jeunes filles parce que les filles ont un cours de gestion financière elles ont un cours d'estime de soin et tout est gratuit je souhaite à la communauté haïtienne de comprendre ce que Carline est en train de faire qu'est ce qu'elle est en train de faire mais elle est en train d'évoluer les jeunes de leur donner confiance de développer la confiance en elles c'est important ça il y a des personnes là qui ne sont jamais exposées à dire qui je suis quel est mon but quel est mon rêve et je détermine quoi il y a des personnes qui n'ont jamais cette chance là c'est pour cette raison que quand Carline avait posé sa candidature pour être Miss Haïti je l'ai suivi pas à pas parce que moi en tant que couturière je participais déjà parce que j'enseignais pour la compagnie et bon là les haïtiens sont habitués à dire Saint-Gerre la compagnie Saint-Gerre là j'ai travaillé plusieurs années pour Saint-Gerre j'enseignais la couture la machine à coudre et puis j'avais même gagné un prix national dans le Québec en 1973-74 même nous l'équipe de Miss Haïti Canada avons frappé à plusieurs portes de la communauté haïtienne pour demander des commandes qui est tout à fait normal parce que tous les concours de Miss qui existent il y a toujours des commanditaires à droite et à gauche et je t'avoue sincèrement que les portes ne se sont pas ouvertes pas du tout alors on fait avec effectivement je veux pas dire que c'est facile mais on doit je me dis c'est la première année que j'ai acquéris j'ai acquis le concours Miss Haïti Canada je dois faire mes preuves je dois rebâtir la confiance de la communauté haïtienne auprès du concours de Miss Haïti Canada parce qu'il y a eu beaucoup 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 de entre guillemets comme les haïtiens disent de palais en pile tu comprends ce que je veux dire derrière Miss Haïti Canada dans les années 90 il y avait eu des voitures qui ne s'étaient pas données bref je dois redonner la crédibilité au concours Miss Haïti Canada Carline là vous voyez je me pose la question pourquoi qu'elle fait ça ? mais elle aime ça donc je peux me répondre tout de suite là par amour par amour pour ça et ensuite parce qu'ils ont laissé tomber cette activité là ce concours là qui motive tellement les jeunes vous voyez tu vois je me dis toujours ma mère me dit toujours Carline fonce parce que j'ai une mère qui m'a toujours encouragée elle me dit Carline fonce et la personne qui m'a transmis les droits de Miss Haïti Canada officiellement m'a dit Carline t'es la seule qui est capable de faire de Miss Haïti Canada une institution que la communauté haïtienne va reconnaître annuellement et un jour oui aujourd'hui tu as de la difficulté peut-être mais un jour on va frapper à ta porte pour vouloir commanditer le concours parce que je sais que tu es sérieuse et je sais que tu as pape blanche et je sais que tu vas respecter les jeunes filles qui vont participer au concours alors mon objectif c'est d'en faire une institution annuellement qui va revenir et faire en sorte de se faire connaître parce que Miss Haïti Canada là pour le moment oui on a des filles qui se sont inscrites de l'extérieur de Montréal un peu partout la personne qui était le plus loin habitée à Ottawa mais par contre notre objectif c'est d'aller chercher des candidats haïtiennes dans chaque province du Canada pour pouvoir en faire un concours un grand concours Miss Haïti Canada et que ça porte le type Canada pas juste ici au Québec en tant que tel on commence petit, lentement mais sûrement et tous les obstacles qui vont venir devant ma porte ou bien devant moi oui je veux en avoir j'ai pas terminé d'avoir des obstacles parce qu'il y a toujours des personnes qui ne veulent pas tomber qui veulent te voir tomber je veux dire comme ma mère me dit toujours tu les balais du revers de la main puis tu dis je fonce vers mon objectif direct en créole tête droite tête droite qui vous accompagne qui vous aide à passer à faire face aux embûches à passer à travers les difficultés qui vous aide qui vous motive on dit 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 ça là tout le monde le sait tout le monde le sait mais j'aimerais ça que vous m'en parlez moi je suis une personne qui n'a jamais caché ses sentiments face à mon mari d'accord c'est vraiment public je le dis tu vois je suis très 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 active sur les réseaux sociaux je le dis je le pousse mon mari vous le montrez oui je le montre je suis fière de mon mari je suis fière d'être madame Guillaume parce que c'est un homme je tiens à préciser qu'il était assis pas trop loin mais dès qu'on a commencé à parler de lui il s'est poussé il est très timide et puis il n'aime pas trop trop la caméra il était assis tout le temps oui 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 moi j'ai ri très fort je m'excuse mais j'ai trouvé ça très très drôle et puis il est très sympathique le monsieur mais il est parti comment il s'appelle il s'appelle Godefroy Guillaume c'est un homme franchement là il est quand même on a quand même une dizaine d'années de différence mais je suis une je peux dire une femme une conjointe comblée à tous les niveaux à tous les niveaux parce qu'il me comprend moi aussi j'ai parfois mes sautes d'humeur et mon caractère mais je suis comblée à tous les niveaux je ne manque de rien je suis il est comme il a été élevé au séminaire dans un séminaire avec les frères où tu sais au séminaire on apprend à mettre la femme sur un piédestal alors il a un respect extraordinaire pour la femme tu le vois en amour avec sa mère quand je le voyais avec sa mère c'était vraiment extraordinaire et l'amour qu'il voit à sa mère de son vivant il me le donne à moi et c'est vraiment extraordinaire vraiment 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 extraordinaire et c'est un mari très attentionné je suis extrêmement gâtée versus je déteste je vais te donner un exemple je déteste faire à manger je déteste cuisiner c'est quelque chose pour moi la cuisine je ne suis vraiment pas un cordon bleu oui je suis un cordon bleu pour tout ce qui est spaghettis hot dogs ce qui est facile à faire mais tout ce qui est nourriture gastronomique haïtienne je suis pas oui je suis capable de le faire mais mettez viennes mettez viennes comment dire tremper longtemps voilà c'est ça mais mon mari est un cordon bleu cordon bleu alors chez moi je tonde le gazon je pelte la neige et lui fait la cuisine vous n'êtes pas sérieuse alors de temps en temps oui ça m'arrive de faire de la cuisine aussi tu comprends mais lui il aime ça il aime ça faire la cuisine et surtout quand il est plus difficile que nous au niveau de la nourriture nous on mange de tout lui il est intolérant au lactose il mange pas de produits laitiers il mange pas de pâtes bref il y a des goûts spécifiques alors pour être sûr et certain qu'il mange la nourriture du souper il préfère le faire la majorité du temps oui vous on va dire que votre mari est une perle rare oui mais vous l'avez vous êtes pas allé vous êtes allé loin le chercher si je comprends bien ben non vous l'avez pas choisi en avant de la porte c'est pas quelqu'un non j'ai pas été le chercher c'est lui qui est venu à moi mais je sais qu'il est américain vous avez soufflé un mois à un moment donné oui 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 il est américain vous avez vécu même aux États-Unis oui effectivement mon mari est américain de naissance il est haïtien mais il a grandi en Haïti oui 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 effectivement et il était veuf quand je l'ai rencontré il était venu ici pour rencontrer pour visiter sa famille ici au Canada et je l'ai rencontré dans une soirée d'ensemble et depuis ce jour-là on était séparables qu'est-ce qui vous a plu d'abord chez lui quand vous le voyez dans cette soirée dans ce centre-là qu'est-ce qui vous a oh mais tout ce qui plaît chez la jeune fille racontez-moi racontez-moi à l'époque tu sais mon mari était un ancien bodybuilder il faisait du bodybuilding des compétitions de bodybuilding avec des poils à terre quand il était comme ça alors quand je l'ai rencontré il était vraiment en chêpe là bâti grand beau et il dansait bien ah moi c'était vraiment important un homme qui sait danser parce que moi j'adore la danse et il fallait absolument que je fasse ma vie avec un homme qui avait un talent au niveau de la danse mais dites-moi donc pendant qu'on est là populaire comme vous avez été et l'est encore aujourd'hui des hommes qui savaient danser des hommes en chêpe des beaux hommes des beaux types il y en avait ça devait tourner autour énormément j'imagine comment ça se fait que ça a pas cliqué tout de suite mais avec lui ça a cliqué c'est de la façon dont il traite la femme c'est de la façon il y avait quelque chose de différent avec lui parce que l'approche qu'il a eu vers moi sa façon dont il m'a abordé c'est sûr et certain que la majorité du temps dans le temps quand on voyait un américain venir ici à Yves-en-Chèche et ménage Yves-en-Chèche et filles tu comprends c'est la première image la première idée que je m'étais donnée et qu'on m'avait dit aussi alors pour moi c'était un homme qui avait quand même une femme aux Etats-Unis et qu'il est venu ici où Yves-en-Chèche et son petit ménage tu comprends pour venir chercher une petite amie bref non ce n'était pas le cas il était veuf il venait passer son temps avec sa famille ici il avait deux petites filles et ça m'a complètement fait tomber quand j'ai vu ces deux petites filles j'ai dit non 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 et la première soirée que je suis sortie avec lui dans la soirée d'ensemble je lui ai dit il est venu m'emmener devant la porte de chez moi et il m'a dit moi je m'attendais est-ce que tu sais qu'il fasse des avances parce que les hommes font beaucoup d'avances dans la même soirée des one comme on dit one night stand moi j'en voulais pas de one night stand vous aviez pas eu l'éducation non plus pour ça non 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 pas du tout et effectivement je m'attendais à ce qu'il s'essaye et il m'a déposé devant la porte de ma maison il est descendu il a ouvert ma porte et il m'a donné du bec et il m'a dit merci pour la belle soirée que j'ai passée j'ai vraiment adoré et le lendemain j'étais surprise wow mon dieu j'étais vraiment contente je suis rentrée chez moi il est rentré chez sa cousine on a passé la moitié le reste de la nuit au téléphone on se parlait on a appris à se connaître et là il m'a le lendemain pendant que j'étais au téléphone avec une amie ma porte sonne parce que lui il habitait au connecticut il était venu juste pour la fin de semaine alors je savais que le dimanche après la soirée le lendemain il repartait au connecticut et la porte sonne et j'étais au téléphone avec une amie j'ai dit ah attends je vais aller répondre à la porte et j'avais un téléphone sans fil dans les mains et lorsque je réponds au téléphone à la porte effectivement je vois un fleuriste avec un bouquet de 24 roses rouges wow c'est dit je me suis dit c'est peut-être un prétendant que j'ai rencontré durant la soirée la veille parce que c'était une soirée d'ensemble que j'animais c'est moi qui animais cette soirée-là alors tu sais quand tu montes sur une scène pour animer t'es belle voilà t'es bien habillée même sans sur scène vous êtes jolie oui je sais mais tu fais un effort de plus quand tu sais que tu montes sur la scène davantage je brillais beaucoup voilà alors je me dis c'est peut-être un prétendant de la soirée parce que je m'attendais vraiment pas du tout à ce que ce soit lui qui m'envoie les 24 roses mais effectivement il m'a envoyé les 24 roses c'est lui qui me les a envoyés avec une belle carte juste un merci merci beaucoup et la première année que j'ai à la suite de ça mon dieu c'est sûr que ça m'a attiré et durant l'année d'après à chaque mois à mon travail il m'envoyait une douzaine de roses de là-bas pour mettre sur mon bureau à chaque mois le jour de mon anniversaire le matin il m'a envoyé premièrement un clown qui chante avec un bouquet de roses dans l'après-midi il m'envoie un panier de fruits dans la soirée bref j'étais même quand je travaillais à la banque quand j'étais jeune je le fréquentais je travaillais dans une banque le jour de mon départ de cette banque là il a acheté une rose pour chacune de mes collègues féminines à distance il a fait livrer une rose pour leur dire merci de m'avoir bien traité oui merci d'avoir bien traité ma future femme j'étais pas encore mariée j'étais fiancée avec lui merci d'avoir bien traité ma future femme en tout cas les filles étaient vraiment wow est-ce qu'il a des frères est-ce qu'il a des frères oh mon dieu il est vraiment gentleman et effectivement il a dix frères il est le septième d'une famille de onze garçons et une seule fille j'ai fait il y a des gens qui vous accompagnent dans cette aventure là évidemment et si on en parle un peu de l'organisation que vous avez toute la structure que vous avez mis en place on sait que ça doit demander beaucoup de temps beaucoup d'énergie exactement parlons-en de cette structure oui tout de suite en dessous de moi j'ai mon mari qui est vice-président entre nous deux j'ai mon adjointe exécutive madame Mildred Larat Mildred s'occupe de tout ce qui est communication écrite les demandes de commandite les lettres d'invitations les lettres de remerciements tout ce qui est communication écrite c'est Mildred qui s'occupe de ça et contacte avec les différentes personnes les commanditaires c'est elle qui fait le lien c'est elle qui fait le pont avec les commanditaires j'ai également madame Kesslène Francisque qui elle est psychologue de formation elle s'occupe de tout ce qui est diction texte des candidates tout ce qui est le talent l'expérience du parler l'art oratoire c'est ça l'art oratoire avec les candidats c'est elle qui est responsable de tout ça alors les candidats vont avoir à définir un texte durant la soirée où elles devront parler pendant presque deux minutes et demie d'un sujet qui leur tient à coeur et on leur demande s'il te plaît si le plus possible de l'avoir par coeur alors c'est Kesslène qui travaille ces textes là avec les candidats on a de très beaux textes en passant là tu vas voir ensuite j'ai madame Talita Laguerre qui s'occupe de tout ce qui est côté artistique Talita est une chanteuse qui a déjà écrit des chansons et c'est une danseuse aussi qui danse très 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 bien alors moi comme étant une danseuse aussi et un mannequin quand j'étais jeune je peux pas m'occuper de tout ça tu comprends alors Talita elle elle s'occupe de tout ce qui est talent des candidats il y a des candidats qui dansent il y a des candidats qui dansent il y a des candidats qui chantent il y a des candidats qui jouent du piano tout ce qui est artistique c'est Talita Laguerre qui s'occupe de ce côté là j'ai également madame Marie-Flore Belloni qui est responsable de tout ce qui est démarches et maintien elle elle me seconde démarches et maintien santé beauté parce qu'elle est une entrepreneur et elle a un salon spa santé beauté et c'est elle qui est responsable de ce côté là avec les candidats j'ai également monsieur Nefri Laguerre qui est le grand frère de Talita qui lui est en Haïti et c'est un ami que j'ai connu il y a près de 4 ans aujourd'hui et c'est drôle je l'ai connu via Facebook et je l'ai connu cette année face à face pour de vrai quand j'ai été visiter Haïti pendant toutes les années avant il travaillait avec moi mais on se connaissait pas on se parlait juste par internet par téléphone ou bien lui il est en Haïti il est un expert au niveau de la publication communication visuelle flyers c'est internet lui c'est sa spécialité alors c'est lui qui est responsable de tout ça et j'ai également monsieur Edner Kajusma qui est un photographe professionnel il a son studio de photographie EC Photogénique qui lui est responsable de tout ce qui est photographie des candidats voilà mon équipe de Miss Haïti Canada je pense qu'on est une très bonne équipe Marie-Flore je la connais depuis plus de 30 ans elle a notamment été deuxième dauphine à Miss Haïti Canada quand je participais à Miss Haïti Canada et elle était venue participer à Miss Haïti Canada parce qu'on était déjà amis alors en tant qu'amis on embarque dans le concours ensemble et on décide de participer au concours depuis ce temps là on est resté quand même de très 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 bonnes amies et c'est une femme qui a une démarche et un maintien extraordinaire elle est très forte, elle a beaucoup de connaissances et c'est pour ça que je lui ai demandé de venir travailler avec moi Kestlen Francisque c'est drôle c'est une collègue de travail à moi que j'ai connue on a commencé par être collègues et quand elle est tombée enceinte de sa première fille elle m'avait dit qu'elle allait accoucher au mois de mars, fin mars moi j'ai une fille qui est née le 21 mars j'ai dit non 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 ma fille tu vas accoucher le 21 mars et comme de fait elle a accouché le 21 mars alors elle m'a dit bon ok j'ai pas le choix c'est ta fille la marraine de ma fille alors on est devenu commère ma commère comme on dit et aujourd'hui on est les meilleurs amis du monde on était séparables on se parle à tous les jours au bureau elle est plus dans le même bureau que moi mais on fait toujours partie de la même division mais dans un autre emplacement mais on se parle à tous les jours surtout que maintenant elle travaille avec moi à Miss Haïti Canada alors c'est super intéressant et Talita j'ai fait sa connaissance par le biais de son frère j'ai tout simplement été assistée à l'enterrement de leur grand-mère il y a deux ans et j'ai filmé tout l'enterrement de leur grand-mère et je l'ai envoyé à Neffry en Haïti pour qu'ils puissent voir l'enterrement et c'est comme ça que j'ai vu que Talita avait chanté à l'enterrement de sa grand-mère j'ai été estomaquée waouh j'ai fait mon dieu quelle belle voix et elle a écrit à l'époque où j'ai travaillé également pour le concours Miss Beauté Noir International où j'étais marraine et porte-parole elle avait créé la musique thème du concours toujours plus haut encore plus loin pour le concours Miss Beauté Noir en 2015 alors elle a fait un CD avec les thèmes du concours et extraordinaire je pourrais te le faire entendre cette musique-là extraordinaire et quand j'ai vu Talita et je l'ai vu aussi en spectacle en train de danser sur vidéo j'ai dit non, 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 cette jeune fille-là doit venir travailler avec moi on ne veut pas laisser des talents comme ça cachés il faut vraiment qu'elle travaille avec moi c'est comme ça que j'ai monté mon équipe Edner je le connaissais depuis très longtemps j'ai toujours aimé sa façon de travailler c'est un homme très ouvert très discipliné dans ce qu'il fait et mon équipe est une équipe très disciplinée la plus sévère c'est Mildred parce que elle, elle aime tout ce qui est discipliné tout ce qui est droit rien de croche, tout doit être parfait mais toute mon équipe est une équipe très disciplinée et je pense qu'on va travailler fort on veut faire en sorte que Miss Haiti Canada soit un moment incontournable annuellement pour toute la communauté haïtienne je vous le souhaite dans 5 ans à partir de maintenant dans 5 ans, où est-ce que vous vous voyez avec le concours Miss Haiti Canada en fait ça va être 2000 autres choses oui, dans 5 ans ça va être 2022 c'est ça c'est mon objectif c'est mon objectif Miss Universe, Miss USA c'est mon objectif d'emmener Miss Haiti Canada là pour que la communauté haïtienne du Canada soit fière on a un concours on a une entité qui nous appartient c'est ce que je veux pour Miss Haiti Canada ce sera pas facile je sais que ce sera pas facile mais c'est là que je vais emmener le concours Miss Haiti Canada pour définitivement faire en sorte de voir les filles qui vont participer dans mon concours dans 5 ans qui vont dire moi j'ai participé à Miss Haiti Canada ça a été une expérience extraordinaire j'ai pas gagné mais c'est pas grave j'ai adoré mon expérience je veux pas entendre des oh mon dieu non oublie ça oublie ça je veux que les filles frappent à ma porte courent à chaque année pour venir s'inscrire à Miss Haiti Canada et je veux que les parents de ces jeunes filles là parce que c'est sûr que c'est 18 à 30 ans les filles sont déjà adultes mais je tiens à ce que les parents puissent encourager leurs jeunes filles à venir participer au concours comme ma mère m'a encouragé moi à participer dans tous ces concours là mais moi je trouve que c'est pas juste à Karline que je souhaite ça je souhaite à la communauté haïtienne de comprendre ce que Karline est en train de faire qu'est-ce qu'elle est en train de faire ? mais elle est en train d'évoluer les jeunes de leur donner confiance de développer la confiance en elles c'est important ça il y a des personnes là qui ne sont jamais exposées à dire qui je suis quel est mon but quel est mon rêve et je détermine quoi il y a des personnes qui n'ont jamais cette chance là c'est pour cette raison que quand Karline avait posé sa candidature pour être Miss Haiti je l'ai suivi pas à pas parce que moi en tant que couturière je participais déjà parce que j'enseignais pour la compagnie les haïtiens sont habitués à Saint-Gerre la compagnie Saint-Gerre là j'ai travaillé plusieurs années pour Saint-Gerre j'enseignais la couture, la machine à coudre j'avais même gagné un prix national dans le Québec en 1973-74 oh la la 74 mais c'était sa robe pour pour gagner Miss America c'est parce que je lui et elle avait participé à Miss inter-universitaire aux Etats-Unis et puis que quand elle a gagné les personnes de la salle disaient que la couronne ne traversera pas la frontière elle a failli laisser sa la donc elle est venue avec le trophée mais pas la couronne ça c'était Miss inter-universitaire je ne me souviens pas en quelle année mais qu'elle a été et posé sa candidature pour être Miss America et dit je n'avais pas été à Miss inter-universitaire parce que elle avait été avec son promoteur là vous voyez j'ai dit cette fois-ci moi je vais me déplacer on va aux Etats-Unis pour savoir si la couronne ne traversera pas la frontière et puis je vais rentrer au Canada avec la couronne j'étais on a les parents aux Etats-Unis et on a tout préparé seul et puis et je lui dis je vais te donner de l'avance sur les autres tu vas confectionner ta robe donc vous l'avez assisté dans la confection de cette robe là de cette robe là mais c'est elle qui l'a confection de toute façon mes deux filles avaient pris des coups de couture avec moi quand j'enseignais au galerie d'Anjou chez Poussigneur la compagnie Singer la compagnie Singer là qui a des machines à coup de Singer c'est ça ? hum 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 bah maintenant là c'est plus la même chose autrefois c'était vraiment la compagnie qui qui s'occupait de ça mais dans les années 80 80 ils ont la compagnie a décidé de vendre les magasins aux gérants donc c'est pour ça moi j'avais gagné mon prix 30 Singer des des Etats-Unis là ma petite robe était restée dans la vitrine parce qu'il fallait confectionner et n'importe quoi pour un ou une enfant de deux ans moi je vous dirais que quand une personne se lance dans une aventure comme ça elle a pensé à tout ce qui pourrait être un obstacle autour d'elle mais avant toute chose je pense que c'est le résultat qui va compter le résultat va faire en sorte que oui c'était un beau projet oui c'est un beau projet mais peu importe l'obstacle on s'y attend toujours quand on parle quelque chose de nouveau ou tout simplement quand on reprend une chose qui était entérinée et puis qu'on revient avec ça alors à quelque part oui carlène a pensé à tous les obstacles mais évidemment on peut jamais prévoir les imprévus de la vie qui nous permettent justement c'est grâce à ces imprévus-là qu'on dit waouh on a réussi notre projet waouh on saute de joie puis à quelque part carline oui je pense qu'elle est prête à faire face à la musique par rapport à ce à ce concours-là on n'est pas là pour détruire votre fille on est là pour les encadrer vous encadrez vous chers parents et vous aider peut-être à leur donner le petit plus plus qui va leur manquer pour dire moi je veux pas j'ai pas envie de déroger vers le mauvais chemin je veux déroger vers le bon chemin qu'elle continue de toute façon l'autre jour il y a eu un concours et puis quelques jours après j'ai assisté à une entrevue d'une africaine qui critiquait la personne qui organisait le concours et puis je ne dis pas que personne n'est pas fait des erreurs on en fait toujours mais moi carline voyez je me pose la question pourquoi qu'elle fait ça mais elle aime ça donc je peux me répondre tout de suite là par amour par amour pour ça et ensuite parce que ils ont laissé tomber cette activité là ce concours là qui motive tellement les jeunes voyez oui et pour finir madame Charles donc je lui souhaite de continuer s'il y a des erreurs c'est la première année qu'elle va faire ça c'est sûr qu'il va avoir des erreurs mais au lieu de la critiquer de toute façon carline elle est ouverte elle est ouverte à l'amélioration parce que si on n'est pas ouvert à l'amélioration on ne pourra pas progresser vous voyez moi je lui souhaite de continuer que le concours ne meure pas bravo merci beaucoup madame Charles ça a été un plaisir de vous avoir moi aussi ça me fait plaisir je ne m'attendais pas à dire tout ça mais est-ce que vous avez aidé l'entretien ? beaucoup beaucoup ça a été une belle expérience oui ça me permet aussi de partager ce que j'ai toujours sur le coeur je n'ai pas besoin de te souhaiter bonne chance je sais que la chance est derrière toi je sais que tu as le monde derrière toi les bonnes personnes sont derrière toi évidemment ta famille est derrière toi peu importe où ils sont peut-être dans les maritimes tes neveux peut-être ici au Québec peut-être un peu partout à Montréal et puis à travers le monde parce qu'on sait que notre famille est partout mais dis-toi que jamais au grand jamais tu t'en trouveras toute seule tant et aussi longtemps que je serai sur cette terre c'est bien ? yes Madame Joseph Guillaume vous êtes sans doute la meilleure personne qui pourrait être capable d'emmener le concours aussi loin que vous le prévoyez et on comprend bien que les finalistes il y en a 11 actuellement sont d'entre très bonne main et HNTV vous souhaite la meilleure des chances et bon courage dans cette aventure ça a été un plaisir de vous avoir avec nous dans 5 ans HNTV va être là je suis certaine qu'HNTV va être là va pouvoir suivre le parcours de Missaïti Canada puis tu vas te rappeler de ce qu'on a parlé aujourd'hui merci beaucoup pour cette excellente entrevue madame c'est moi qui vous remercie beaucoup et je remercie également toute l'équipe de HNTV j'ai eu un accueil extraordinaire merci beaucoup merci Sous-titrage ST' 501